Que s'est-il passé hier à Chambéry ? Un homme de 52 ans est mort, victime d'un arrêt cardiaque, pendant qu'il se faisait expulser avec sa famille de leur logement. Guillaume Biais, soyons très prudents, la cause du décès n'est pas immédiatement liée à l'intervention de l'huissier et des policiers qui l'accompagnaient. Alors en tout cas, c'est l'objet de l'enquête qui a été ouverte par le parquet. C'était une intervention de police classique hier après-midi, troisième tentative d'expulsion locative d'une famille qui ne paye pas son loyer depuis un an. Mais la situation a rapidement dégénéré, raconte Laetitia Philippon, la directrice de la Sécurité publique de Savoie. Au bout d'un moment, le mari, père de famille, est arrivé. Il était excité, virulent. Il s'est opposé à l'expulsion. Il a menacé l'huissier. Dans son énervement, il a brisé des vitres dans l'appartement. Les policiers ont donc été contraints de maîtriser cet individu afin de calmer la situation. Il a alors été conduit dans un véhicule de police appelé En Renfort. Il a manifesté aux policiers qu'il refusait de quitter le logement et d'aller dans le domicile. Donc, il refuse de marcher. Mais lorsque les policiers le portent, cet individu leur parle. Il n'est pas inconscient. Il parle aux policiers. Simplement, il refuse de marcher. Et alors qu'il se trouvait dans ce véhicule, il a été pris de convulsion. Il a fait un malaise. Donc, les policiers l'ont rapidement sorti du véhicule, se sont rendu compte qu'il était en arrêt cardiaque. Donc, ils ont procédé à un massage cardiaque en attendant les pompiers qui avaient été appelés en urgence. Un homme qui avait effectivement des problèmes cardiaques et qui a donc succombé. Une autopsie doit être pratiquée dans la journée. Les policiers qui sont intervenus, la compagne de la victime et les voisins doivent être entendus par l'IGPN. Merci Guillaume Biais du service Police Justice d'Europe.